Nous allons réaliser une entrée toute simple, le Crab Cake. Alors vous allez voir, vraiment, des choses toutes simples. Des oeufs, piment d'Espelette, mayonnaise, moutarde, un peu de persil, un peu de coriandre, un peu de ciboulette, ça va nous amener un peu de fraîcheur. De l'huile, moi j'utilise ici des biscuits apéritifs, de la chapelure et bien entendu le Crab. Je vais ajouter ensuite un oeuf entier. Citron vert, bien sûr on lave le citron avant. Alors on ne met pas tout, l'équivalent de la moitié d'un citron, ce sera très bien. Je vais ensuite rajouter un petit peu de jus de citron, quelques gouttes. Une belle dose de moutarde, il faut quand même que ça ait du goût. Le Crab c'est agréable mais c'est un petit peu fade donc il va vraiment falloir bien le relever. J'ajoute ensuite ma mayonnaise qui va m'apporter de la texture. Alors attention, on va faire cuire donc pas trop de mayonnaise. Un peu de piment d'Espelette. Bien entendu du sel. Alors j'ai quelque chose d'assez mou, maintenant je vais rectifier la texture avec ici ma chapelure. Alors la chapelure va absorber un peu l'humidité et ça va commencer à prendre un peu corps. Donc je prends mes petits biscuits apéritifs. Alors moi je les ai mis dans un saladier. Et là vraiment, il ne faut pas s'embêter. On va les casser. Mais on ne veut pas une poudre, on veut quelque chose qui garde la texture, qui soit assez solide. Mes biscuits apéritifs seront concassés grossièrement. Ma farce est prête. Alors on y va. Vous mettez en deux fois, on en rectifiera s'il faut. Et sans attendre, on va passer à la cuisson. Une poêle bien chaude. Un petit peu d'huile. Je pose mes cercles dans l'huile. Mon huile est bien chaude. Avec ma cuillère, tout simplement, je vais aller déposer ma préparation dans mon cercle. On va chercher à obtenir quelque chose de très moelleux au cœur et de coloré sur la surface. Mes crapcakes ont cuit, alors, 10, 12 minutes, ont cuit doucement. Là vraiment, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien quand ça reste très très moelleux à cœur, juste coloré sur le dessus. Une petite salade, il n'y a qu'à dresser. Vous avez fait une entrée très simple et pourtant très festive. Maintenant je vais trier tous les emballages que j'ai utilisés. Le papier, hop, dans le bac de tri, très simple. Le verre, alors, deux parties. Le côté métal, bac de tri. Et le verre qui se recycle à l'infini, je vais le mettre avec le verre. Mon pot de moutarde, le couvercle, le métal, le métal. Et le pot avec le verre. Alors, inutile de tout laver, on le met comme ça. Le verre, il est prêt, on met le recyclage. La boîte métallique, ça va redevenir du métal, pourquoi pas une casserole. Ici, j'ai un petit morceau d'arrosoir. Donc, le plastique, hop, au bac de recyclage. Le carton, tous mes cartons, ça va ensemble. Bac de tri. Ma bouteille d'huile, comme ça, pas la peine de la rincer, de la laver. Comme ça, elle part directement au recyclage également. Et ça, c'est ma boîte d'œuf. Alors, boîte d'œuf en carton, c'est du carton. On recycle. Je cuisine, je trie et c'est recyclé.